... Bonjour Mote, comment allez-vous ? Bienvenue dans ma cuisine congolaise, de la RDC et du monde. Aujourd'hui, nous allons préparer les fumbwa. Voilà les fumbwa, je vais vous montrer. Les fumbwa, c'est un légume qu'on mange en Afrique centrale et au Congo. RDC. Donc, je vais le préparer et nous allons le faire. Alors, je veux mettre dans ces fumbwa le poisson fumé que j'ai déjà préparé, tremper la veille, laver, nettoyer, enlever les arêtes. Alors, au fur et à mesure, je vais prendre des épices, les condiments, des petits légumes qu'on met avec, qui est là. Voilà, donc on va découvrir, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Voilà. Voilà notre fumbwa que j'ai bien lavé, enlevé tous les fils qu'ils peuvent y trouver dedans. Voilà. Maintenant, on va attaquer à la recette. Là-dedans, j'ajoute de l'eau. 50 centilitres à peu près. Je prends mes poissons fumés, c'est le mboto. C'est le mboto. Donc, je prends mes poissons fumés. Je les mets dedans. Voilà. Voilà. J'allume. Lo sa ko ba mama, boni. Bo zama lamu, ma famiya YouTube. Le lot, te zo lamba, fumbwa. Fumbwa nanga, na sinukta ki ko soko lango, bien, bien. Na tiangu nan djungu, na tiè mbisi, na tiè mai. Yango na bozo mona. Mai ele kapete, ya la pe moukete, kantite mouko suffizante. Na ko kouvrir, yango na kouverke nanga, po na toki sango moa moke. En tout cas, moi, je fais bouyir mes aliments. Ça vient de loin. Alors, pour éviter tout microbe, je fais bouyir. Yango, anana monto, za koutouka. Hop, si, on est à côté. Voilà, monto, aya. Voilà. On djambla po. la moitié d'oignon que j'ai coupé je mets dedans l'échalote coupé j'aimais pour mettre dans les fonds des dents il ya l'ail la tomate les oignons et le gingembre voilà je mets des dents je mélange bien mélanger après on va mettre la pâte d'arachide la pâte d'arachide je mets dans ma casserole la pâte d'arachide la pâte d'arachide voilà on va mélanger notre il faut écraser la pâte d'arachide voilà notre pâte d'arachide on commence à être en train d'écraser on écrase la pâte d'arachide on va aller on va ajouter les épices on avait mixé l'ail on avait mixé l'ail de gingembre tomates et oignons là j'ajoute le muscade j'ajoute le muscade pas beaucoup je mets du sel je mets une cuillerée à café du sel voilà je laisse un tout petit peu hein faites attention au sel j'ajoute de l'huile de palme voilà j'ajoute de l'huile de palme pas beaucoup non plus hein faut éviter beaucoup d'huile voilà elle va changer la coloration de notre fou mbois alors le fou mbois on le prépare au fait doux je couvre je laisse mijoter après quelques minutes dizaines de minutes comme ça je vais tourner on mélange vous voyez le feu est toujours baissé un voilà on mélange si je vois le la pâte d'arachide j'ai l'écrase on mélange je ne vois pas le la pâte d'arachide avec un peu d'eau et l'ébullition ça fendu tout seul voilà bien tourner toujours tourner je cherche le la pâte d'arachide je vois pas voilà voilà ma maman on a bu son âge a proposé la rame à l'aide et mal aimé voilà on fait doux voilà voilà notre fou mbois tu as la couleur qui toko yoko parfum qui toko allez le petit qu'il faut mbois à mijoter mal aimé mal aimé on a 4 c'est très bon fou mbois à mijoter mal aimé mal aimé on tourne fou mbois à mijoter mal aimé mal aimé on fait doux on laisse mijoter notre fou mbois et c'est bon j'ai goûté c'est formidable fou mbois à mijoter pendant 15 ans même 20 minutes là au fait doux fou mbois à bu son âpre 20 minutes au fait doux et komi kobe la on couvre on éteint le feu on y va voilà voilà notre fou mbois mesdames et messieurs voilà notre fou mbois et que si vous êtes là pour la première fois abonnez vous et activez la cloche de notification pour recevoir régulièrement mes nouvelles vidéos bon appétit que dieu vous bénisse que dieu vous garde au revoir et à bientôt au revoir bye bye bye